Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo, live télévision de votre fidélité, nous vous disons merci et bienvenue à Suivre Congo, live TV en direct de la ville de Goma à ses nouveaux numéros de la semaine qu'on est en train de dire, à la dernière de la semaine, on peut le dire, c'est 2 mars 2024, messieurs Georges, notre invité, bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Oui bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les amis de Routchour, bonjour les frères de Kichanga, bonjour les amis de Mueso, bonjour les Congolais de Sake, de Bweremana, les amis de Mouchak, je ne vous oublie pas, les amis de Roubaïa, nous sommes ensemble, les députés nationaux, je vous vois, les députés professionnels du Nord-Kivu, je vous vois, je vois aussi l'ex-gouvernement, le gouvernement Sorta, nous sommes ensemble, nous entendons d'ailleurs vos critiques pour cette émission. Comment vous allez, messieurs Georges ? Nous allons très très bien. Et la ville de Goma ? La ville est totalement sous contrôle, la situation va très bien, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, comme dans le centre-ville de Goma, comme dans les quartiers, par exemple, les Virunga, les Volcas, Mikeno, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Ndosho, Kieschero, Lac Vert, Mougunga, tout va bien. Le M23 qui ont jusqu'à présent l'idée de prendre la ville de Goma, quel est le message que vous lui lancez ? En fait, messieurs David, d'abord, il faut que nous écartions cette idée. Le M23 ne prendra jamais la ville de Goma. Jusqu'à ce que Jésus arrive. La ville de Goma est une propriété privée au gouvernement congolais. Ce n'est pas une terre à diviser avec qui que ce soit. La ville de Goma, c'est une identité gérée par le gouvernement de Kinshasa et spérivisée par le gouverneur Chirumwami. Rien que ça, avec toutes ces entités des communes et 18 quartiers, gérées par les autorités établies d'une manière étatique. Il n'y a personne, encore personne, personne, personne qui prendra la ville de Goma pour un assietgement de la rébellion. Ça, non. Peut-être que nous serions déjà morts tous Goma tracés. Moi, je ne veux pas accepter. Moi, si le M23 venait, moi j'irais où ? Si le M23 arrivait à Goma, nos militaires iraient où ? Si le M23 venait ici à Goma, et l'aéroport, on va l'abandonner pour qui ? Le port, le mot Goma que nous adorons beaucoup, nous allons l'abandonner pour qui ? Le M23, David. Je ne suis pas là pour faire des éloges ou alors des tapages parce que je suis du gouvernement. Ça, je vous dis non. Quoi qu'il en soit, malgré les effiltrés multitudes, vous n'entrerez jamais dans la ville de Goma. Monsieur Georges, au-delà du M23, on suppose qu'il y a des gens qui veulent bien balkaniser l'Est de la République, pendant que dans notre hymne national, il dit que nous allons léguer ce pays à nos enfants. Quel est le message également que vous lancez à ces personnes ? Vous dites, il y en a ceux-là qui veulent, c'est le vouloir, mais le vouloir n'est pas automatiquement la réalité. Il y en a qui peuvent vouloir, comme par exemple David, je sais très bien que tu veux acheter une voiture, mais tu n'en as pas. Peut-être que tu n'en auras même pas. Donc c'est un souhait de certaines personnes, c'est un souhait de malveillants, c'est un souhait de malfrats, c'est un souhait de sourciers contre la République, mais leurs rêves ne se réalisera jamais. Ça, il faut déjà mettre en tête. Vous savez, depuis l'année 60, le peuple congolais est tellement soudé. Le Mumbaki a été le père de l'indépendance de notre pays. Il est du Sangour, mais quelqu'un de Bireré, de 1 cm de Rwanda, il est plus attaché à Lumumba que à Kagame. Et maintenant, qui d'autre viendra de l'extérieur pour venir nous diviser ? S'il s'agissait de même de nous diviser, ils auraient même déjà réussi leur mission pendant les 18 ans, si pas 20, 25 ans, qui venaient de s'écouler. Nous savons très bien que nous avons travaillé difficilement avec les étrangers, à commencer par le chapeau de la République. Mais ils n'ont pas été en mesure de nous diviser, de nous délier. Nous sommes liés. Et cette alliance, cette corde qui nous lie, c'est une corde divine. C'est un pacte qui est venu de Dieu lui-même. Alors dire que quelqu'un viendra dire, bon, moi je viens balcaniser le pays maintenant. La frontière va se présenter dans quel territoire ? Moi je ne vois pas. L'Uberon se parait de Routourou. Ou peut-être le Walika se parait de Pounia, de Maniema. Ça ne sera jamais réalisé. Ça, dites-vous que c'est un rêve. Vous savez que parfois, quand quelqu'un est endormi, l'assommé, il arrive des fois que vous rêvez que vous étiez en train d'aider. Ah, j'ai rêvé en train d'aller, même j'étais à Paris, dans un rêve. J'étais à Paris dans un rêve. Ça peut arriver comme ça. Les gens rêvent qu'un jour ils seront congolais. Mais c'est un rêve. Plusieurs rêves ne se réalisent pas. Et surtout le rêve de dire que nous, de l'extérieur, nous viendrons au Congo pour venir balcaniser, diviser les Congolais entre eux. Il n'y a pas de chemin. On parlera tout au long de cette émission, de ce séjour des généraux dans la ville de Goma. On parlera aussi de tout ce qui est en train de se passer. Mais pour commencer, M. Georges, vous voulez-nous savoir, ça fait au moins 30 ans qu'à l'Est de la République, il y a la guerre, il y a l'agression et tout le reste. Il y a des gens qu'on a tués en plus de 12 millions. J'ai rappelé aussi bien, mais peut-être au-delà, il y a ceux qui connaissent mieux que nous. Parlons-nous-en un peu. Ces rebellions-là, sa vie est toujours tout. Qui les soutient ? Comment ça évolue ? La persistance de ces rebellions, sa vie est tout. Parlez-nous-en un peu. En fait, vous allez me faire un peu de temps. La rébellion commence les années 1996. Et cette rébellion qui commence en 1996, elle est un produit de la gestion de Mobutu. Quand Mobutu commençait déjà à gérer Pelle-Melle, comme Kagame le fait aussi aujourd'hui, Mobutu s'était déjà aussi taillé plusieurs ennemis. Malheureusement, les Occidentaux, au lieu de fabriquer des fils congolais pour faire peut-être face à Mobutu, ils sont partis se prendre des bagnes à Moulengue. Vous connaissez les bagnes à Moulengue ? L'histoire des bagnes à Moulengue. Il y a un certain Moulengue. Moulengue, c'est une montagne qui se trouve dans le territoire d'Ouvira, habitée par le Bafoulero. Moulengue, c'est une montagne qui surplombe la ville, actuellement la ville d'Ouvira. Maintenant, en 1958-1959, un jour, au Rwanda, il y a eu une guerre qui avait divisé les Batoutis contre les Bahoutes, en 1958-1959. C'est ainsi qu'en 1958-1959, on va faire traverser les Batoutis, y compris le clan d'Azarias Ruberwa, qui viendront maintenant du Rwanda, avec leur bétail, bien sûr, et venir s'installer sur la montagne de Moulengue. Et Moulengue était déjà avaï, comme il y avait beaucoup de froid. Ces gens-là s'y sont installés, ils ont essayé de déconquérir cet espace-là avec leur vache, mais sous le contrôle de Mouam et de Bafoulero. Et maintenant, après un certain temps, vous voyez comme vous me tenez André de Faillir, c'est sur ces gens-là qui étaient installés à Moulengue, ils vont commencer à réclamer la nationalité d'une manière militaire. Ils se disent, nous, on nous a déjà privé la nationalité. Les Hazarias, vous savez, adhéressent à étudier le Moubashi sous la carte des réfugiés. Bien sûr, qui habitaient à Moulengue, sous, comme, sous titel des réfugiés. Et maintenant, à Moulengue, les élèves nous l'insistent parce que, dans la conférence nationale souveraine des ministères de Misele, on les a exclués de la conférence. Vous, vous êtes des réfugiés. Comment vous allez vous aider dans nos affaires ? Vous êtes ici, chez nous, au Congo, comme des réfugiés. Alors, le fait qu'on les a chassés de la conférence nationale souveraine, retourner à Moulengue, là où ils étaient dans les cas des réfugiés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, c'est maintenant qu'ils vont exprimer leur mécontatement par une petite rébellion qu'on va appeler rébellion de Banyamoulengue. Mais en réalité, Banyamoulengue n'a jamais été moins encore une localité, moins encore une tribu, encore très loin, peut-être un groupement, non, c'est seulement une montagne. Quelles sont déjà habillées d'une tribu Banyamoulengue ? Zéro, 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 zéro. Et maintenant, le Banyamoulengue, quand il commence en 1936, il commence une petite guerre. Mobutu va la minimiser, bon, bien sûr qu'il était déjà malade, il va la minimiser dans cette crise, c'est une petite rébellion. Mais, c'est Banyamoulengue, chose que nous n'avons pas, que nous oublions, que nous ignorions peut-être à l'époque, ils étaient déjà à connivence avec un grand lobby américain qui commençait maintenant à vouloir chasser Mobutu, il essayait un nouveau régime. C'est cette petite rébellion de Banyamoulengue qui va avaïr du côté de Douvira, il va essayer d'aller vers Fizi. Cette petite rébellion, deux mois après, avant de continuer avec la rébellion, ils vont d'abord faire un siège qu'on va appeler Accord de Lémera. Lémera, c'est un petit village aussi qui se trouve dans le plein de la Ruzizi, à côté de Douvira. Ils vont siéger lémera, ils vont s'accorder comment ils vont mener la rébellion, ils vont mettre là, se dire, non, non, pour que la rébellion est ici, c'est de nous battre tous, il faut aussi associer des affaires d'humilier. C'est ce que l'Hiro a appelé Mouzé, le rade de Jéré Kabila, qui était à Tanzanie dans ses affaires commerciales. On voit l'appeler, on va dire, Mouzé, il y a maintenant un cop, comme les Congolais le disent. Il y a cop. Ah, cop. Il arrive, il va aussi participer aux assises de Lémera, avec les Banyamulengues, les Boudéra, qui s'assurent en lui, les autres. C'est là qu'il va commencer à dire, nous sommes là, ce n'est pas une simple rébellion de Banyamulengues, mais nous voulons chasser Mouboutou du pouvoir. Alors, Mouzé, le rade de Jéré Kabila, ayant appris cela, il va dire, ah, moi-même, pendant plusieurs années, j'ai été rebelle contre Mouboutou. Parce que Mouzé était le premier rebelle contre Mouboutou. Quand on avait toujours appris la guerre de 80 jours, c'était fait par Mouzé. Les tigres vers les Katanga, c'était Mouzé qui les organisait. Alors, il était déjà aussi failli. C'était ce qu'avec maintenant, les maires et ensemble avec les Banyamulengues, qui vont dire, non, non, nous voulons faire la guerre. La guerre, d'ailleurs, cette guerre, elle est déjà financée par les Etats-Unis et la communauté internationale. C'est à la mer où il va maintenant déclarer la guerre contre Mouboutou. Après la mer, il va descendre vers Mouzé, vers Mouzé, 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 Mouzé. Cet assis de libéraux va apporter un nom. La rébellion va apporter un nom. Ce n'est plus la guerre de Banyamulengue, on va l'appeler maintenant Afdel, alias des forces démocratiques pour la libération du Congo. C'est Afdel qui va essayer de porter une casquette congolaise, mais en réalité, les vrais humanitaires, ce n'est pas tous. Afdel va conquérir le pays, va prendre Bukavu, va prendre Goma, va prendre Boutembo-Beni, Bounia, Kisangani. Ils vont progresser vers Kalemi, jusqu'à ce qu'ils vont prendre toute la république sous le label de Afdel. Arrivé à Kinshasa, ce sont les Batuti qui sont au premier rang. Entre autres, je vais vous dire, je suis en train de brûler les étapes. Entre autres, James Kabarebe, le chef d'état-major général du Rwanda, il sera aussi chef d'état-major général de la RDC. Après, on est chassé Momboutou. Le ministre des Affaires étrangères, Bizi Makara Moueto, que vous connaissez très bien, est mon Rwanda. Il y a Boudera qui va prendre, je ne sais pas, affaires intérieures. Il y en a, il y en a plusieurs qui vont entrer maintenant à Mouzee. Mais ils n'ont pas cessé, ils ont trouvé qu'à Mouzee, ils se proclament déjà président. Nous ne voudrions pas que Mouzee soit, nous ne voudrions pas nous que Mouzee soit le président. Ils vont tendre à faire, ils vont tendre à faire ce qu'on appelle les coups d'état contre Mouzee Laura Désiré Kabir. Comme la tradition était animée par toutes les franges de rébellion avec le gouvernement de Kinshasa, mais les Banyarouens veulent laisser encore ce qu'on appelle une provision politique pour eux, machiavélique. Ils veulent laisser Koundabatoir à Kichanga et à Kilo Lirwe qui va encore faire naître une nouvelle rébellion. qu'on va appeler scène de paix. Koundabatoir va faire encore la guerre contre le gouvernement qui était déjà un gouvernement d'union nationale, je ne peux pas le dire. Après les élections, il va maintenant essayer d'accélérer sa rébellion. En 2007, Koundabatoir va risquer de prendre la ville de Goma. C'est ainsi que, vers les années, comme Koundabatoir était déjà un rebelle qui ne voulait même pas, qui était toujours alimenté par le Rwanda, il va prendre, il va encore congérer tour ou tour ou presque, il va prendre, il y a encore les machistes comme vous le voyez toujours aujourd'hui. Après, Koundabatoir va faire quoi ? Il y aura maintenant ce qu'on appelle les accords du 23 mars 2009 pour dire fait à la rébellion de Koundabatoir. Le 23 mars 2009, on va dire « Ah, mais cette fois-là, il n'y aura plus de rébellion. » On va intégrer tous les éléments, on va encore amener tous les bagnes rwandes dans le gouvernement, on va encore les intégrer comme à 2002 lors de la transition, on va prendre encore les bagnes rwandes, les koundes, on va les injecter dans l'armée. Nous connaissons leurs noms, j'étais leur nom, mais ils sont connus. Il est dans le gouvernement. Vous travaillez avec Capilla. Effectivement. Mais à 2011, 12, il commence une nouvelle rébellion qu'ils vont maintenant appeler M23. M23 prime. Ils vont dire « Non, nous réclamons toujours les accords du 23 mars 2009. » Vous n'avez pas satisfaits aux conditions que nous avons soumises à l'Assemblée. Maintenant, nous réclamons alors les revendications du 23 mars. Ils vont faire une autre rébellion toujours animée par presque les mêmes individus, les Rubén, les Kounda, les Makinga, les autres. Aujourd'hui, même mouvement rébellion du M23 est là et réclame la même chose. Ces mêmes individus, Makinga à 2009, n'est-ce pas, il est à Foucavou. Opération à Maniléa, mais il va abandonner à Maniléa. Il viendra faire la rébellion ici à Kibouma. Alors, ils vont faire la rébellion, ils vont encore conquérir la ville. Cette fois-là, il mettra la ville de Gombe, ils vont la prendre. Kabila va à Irak, il a signé l'accord avec Kouta, Mousseveni, et Kagame, à Kampala. Ils vont abandonner la ville de Gombe jusqu'à 20 km. C'est là, avec le maître, ils vont encore vouloir revenir sur la ville. Mamadou va les croiser. Mamadou va les chasser et dit non, ça ne fasse pas là. Il va maintenant les chasser jusqu'à aller les déposer où ? Les déposer les ailes en Ouganda et les autres au Rwanda. C'est là qu'au Rwanda et en Ouganda où ils étaient en réfuge jusqu'à ce qu'ils reviennent avec la même rébellion en 2021-2022 et qu'ils sont aujourd'hui maintenant, voilà là où ils sont. Les mêmes individus. Maintenant, une question pour finir, M. Georges, merci pour cette historique. Mais c'est une brève historique, mais je n'ai pas détaillé. Une brève historique, une question de savoir qu'est-ce qu'il faut réellement, là où on sera en train de finir, pour mettre fin à ce système M-23. Vous savez très bien, avec tout ce que nous avions entendu, même la population aujourd'hui a compris que le M-23 c'est un mouvement qui n'est pas réellement congolais. Et pour en finir et en finir une bonne fois pour toutes, il faut leur faire la guerre, la guerre la plus historique. Donc, il faut au moins même les anéantir, les effacer. Ces mêmes individus-là, il faut les effacer sur la carte. Et comme ça, on verra qui pourra maintenant s'élever au nom de M-23 de ces batuts-là. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis très content quand on dit certains batuts-congolais qui disent nous n'avons jamais mandaté personne parler à notre nom. Là, c'est Kamadji qui va le dire au gouvernement. Même ceux de Kinshasa. Kamadji, c'est le chef communautaire de Batuts en RDC. Il va dire que Kamadji a toujours cherché à marchander notre tribus et le prendre pour une marchandise. Cette fois-là, non. Nous, Kagam, nous n'avons jamais état, nous n'avons jamais signé d'accord avec vous pour que vous veniez chaque fois faire la rébellion contre notre pays passant par notre nom. Là, non. On aura fini cette émission. Nous disons vraiment merci à le temps aussi, nous presse. Nous disons vraiment merci pour cette précision de taille, mais également pour ces solutions envisagées personnellement pour finir la guerre. Mais pour finir, il y a des généraux qui sont là depuis des jours qui séjournent. La sous-région est mobilisée pour mettre effet à ce système. Nous le voyons. Un message à ces généraux qui sont là depuis des jours. Un grand message. Généraux, vous qui êtes à pleine réunion à la ville de Goma, vous qui êtes en train de vouloir trouver la solution la plus efficace et surtout définitive à cet embruglio de guerre, un cycle de guerre qui vient toujours. Je l'appelle cycle de guerre parce que ça commence, ça revient, ça commence, ça revient, ça commence, ça revient. C'est un cycle. Nous ne voudrions plus les affaires qui vous sont fatigués de cette guerre. Chers généraux, faites de votre mieux. Mettez toutes vos expériences et qualités et surtout même au niveau des titres que vous avez fait pour la guerre. Mettez-les en application pour que cette guerre soit une guerre la plus historique et qui pourra leur enseigner celui-là qui nous a toujours cherché à nous faire la guerre parce qu'avec cette guerre, ils ne voudront même plus peut-être un jour vouloir encore chercher à nous déranger comme on l'a fait à Hitler. Hitler, il a été éduqué par la guerre, la deuxième guerre mondiale et Hitler lui-même qui était provocateur de guerre, il a fini par cette même guerre. Il n'est plus revenu. Amenez-nous cette bonne guerre. La population de Kivu, de l'Est, de la RDC, en a marre. Nous sommes fatigués. On a perdu plus de 12 millions de personnes. Votre numéro pour finir cette émission. Mais, 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 je ne saurais pas me prendre fermer ma bouche et ça, pour autant dire un mot au Ouazalende. Le Ouazalende, vous maîtrisez beaucoup plus les Indiens de la guerre. Vous, vous avez vécu tous ces événements plus qu'un mois. A cause de cela, ce courage que vous avez toujours montré, que vous avez apporté à cette nation congolaise. Moi, je vous dis merci, je le dis, les ancêtres qui nous ont agendrés dans les anciens temps et qui sont avec nous dans nos mentaux et dans nos terres et dans nos esprits. Vous accompagnent. Vous n'êtes pas abandonnés. Cette lutte qu'elle vous menait, elle est vraiment une lutte noble accompagnée par nos ancêtres et par Dieu lui-même et le chef de l'État, président de la République, vous porte à cœur et je vous dis, vous serez toujours les vingueurs. ensemble avec le FARDC, vous allez garder cette guerre. C'est par là qu'on clore avec votre contact, Monsieur Georges. Oui, je suis à contact au plus 243 979 27 31 68 Merci, Monsieur Georges. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Surtout, passez un bon week-end et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie.